Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, on voudrait vous parler d'un sujet au cœur de la problématique de l'éthologie vétérinaire, la stérilisation et plus particulièrement son influence sur le comportement. On voulait prendre le temps de répondre aux questions qu'on entend souvent en consultation. Est-ce que ça change le comportement des animaux ? Est-ce qu'il y a des indications comportementales à la stérilisation ? Est-ce qu'il y a un intérêt à stériliser précocement comme ça commence à se faire ? Et pour ça, aujourd'hui, on a vraiment une invitée très spéciale. Il s'agit de la docteure Emmanuelle Titeux, vétérinaire spécialiste en médecine du comportement. Emmanuelle, bonjour. Bonjour à toutes. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler un peu de quoi il s'agit. La stérilisation, c'est le fait de retirer les capacités de reproduction. Ça peut se faire en retirant les gonades, donc les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. C'est une opération hyper courante chez le chat et pratiquée assez couramment chez le chien également. On peut aussi réaliser une stérilisation chimique en posant un implant qui va avoir un effet de stérilisation temporaire et donc réversible. Ça se fait surtout chez le chien mâle et chez le puré. Et pour situer un petit peu les choses, la stérilisation, c'est vraiment quelque chose qui concerne la grande majorité de nos animaux de compagnie. Donc, une enquête Ipsos menée en mai 2020 a révélé qu'au sein de la population interrogée, 88% des chats étaient stérilisés et 54% des chiens. C'est donc un geste courant pratiqué par tous les vétérinaires et dont les bienfaits sont rarement remis en question. En tout cas, en France et encore moins aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Du coup, on s'est dit que ce serait pas mal de refaire un petit peu le point sur tout ça. D'abord, Emmanuel, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui fait qu'on peut t'appeler spécialiste en médecine du comportement ? Pour être vétérinaire spécialisé en médecine du comportement, il faut avoir été reconnu par le collège, soit parce qu'on y est allé directement, on s'appelle de facto, soit on a été mon fondateur. Ou alors, dans mon cas, on a suivi une résidence pendant trois ans et à l'issue de cette résidence, passer un examen avec plusieurs disciplines. Et là, on devient spécialiste. D'accord. Donc, en fait, il y a des spécialistes européens reconnus au niveau européen en médecine du comportement. Absolument. Et le collège des vétérinaires spécialisés en médecine du comportement est reconnu par le collège des collèges, le BVS. D'accord. Et donc, tout ça, c'est très différent d'un terme qu'on entend souvent, qui est le terme de comportementaliste. Oui, absolument. Le terme de comportementaliste peut être utilisé par toute personne s'intéressant au comportement des chiens, des chats, des chevaux et autres animaux. Le terme de spécialiste en médecine du comportement nécessite d'être d'abord vétérinaire et après d'avoir suivi ce cursus qui va aboutir à l'examen et ensuite à l'appellation spécialiste en médecine du comportement. Ok. Et Emmanuel, tu es aussi présidente de la SFEV, donc la Société francophone d'éthologie vétérinaire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, merci. La SFEV est née en 2016 de la volonté de scientifiques, d'universitaires et puis de cliniciens comme moi et de personnes aussi non vétérinaires de défuser la science autour du comportement et de la digérer et de l'apporter à tous ceux qui étaient passionnés par cette discipline. Donc on est resté quand même sur le terme d'éthologie clinique, l'utilisation de la science pour une pratique quotidienne. Les universitaires, on en a plusieurs, mais on rendra hommage à Bertrand Depute et à Caroline Gilbert, nos maîtres à tous, qui sont nos aiguillons pour rester toujours dans la science et pas s'en éloigner. Oui, donc une volonté de ramener la science un peu au grand public, ce qui est un peu notre objectif avec ce podcast, donc on est ravis de travailler avec la SFEV pour ça aussi. Donc parlons stérilisation, d'abord on va parler du chat. Le sujet est un petit peu plus consensuel, je crois. D'abord, est-ce qu'il y a des avantages évidents à la stérilisation du chat ? Chez le chat, pour les deux sexes, il y a un réel avantage. Pour la femelle, c'est la suppression de portées non désirées et des tumeurs mammaires. Et ça, c'est donc un prolongement de la durée de vie de l'animal et une qualité de vie augmentée. Pour le mâle, là aussi, on évite les portées non désirées, les accidents de la circulation, puisque les chats mâles parcourent plus de distance que les chats castrés, l'absence de bagarres avec les autres chats, et puis la diminution de comportements normaux mais gênants à l'intérieur de la niche écologique des humains. Effectivement, un chat mâle, ça peut faire des marquages, ça peut avoir des abscès, et ça, c'est difficile à accepter dans un environnement humain familier. Et on dit aussi souvent que la stérilisation augmente l'espérance de vie chez le chat. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, la stérilisation augmente l'espérance de vie chez le chat, puisqu'il aura moins tendance à s'éloigner, à rechercher des partenaires. Et comme je l'expliquais, on évitera les maladies induites par la reproduction, les abscès par bagarre des chats mâles pour avoir un accès à une femelle, et puis les accidents de la circulation. On pense notamment au rétrovirus du chat, le sida et la leucose, qui sont transmissibles, notamment par contact sexuel et par les bagarres. Donc ça, c'est clair qu'on s'en débarrasse un petit peu avec la stérilisation. Et est-ce qu'à l'inverse, tu vois des inconvénients ou des choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on a un chat stérilisé ? Absolument. Le retrait des gonades, ça supprime toutes les sécrétions d'hormones sexuelles qui ont bien évidemment un rôle dans la régulation de l'appétit, la masse musculaire, les besoins énergétiques quotidiens. Donc un chat castré va avoir des besoins diminués d'à peu près 20% et un appétit augmenté d'à peu près 20%. Donc il faut bien comprendre que dès qu'il est stérilisé, il va falloir changer l'alimentation pour que le chat garde un volume ingéré à peu près semblable, mais avec un apport énergétique diminué. Parce que sinon, on va avoir une frustration alimentaire importante. Et ça, ça impacte la relation avec les humains qui sont autour de lui et surtout avec son bien-être, où on sait qu'un des premiers degrés de liberté, c'est ne pas avoir faim. Donc ça ne serait déjà pas rempli si on contrôlait de façon drastique son alimentation. Donc maintenir un niveau alimentaire en quantité important, mais en baissé en énergie. J'utilise la phrase simple, le chat doit être rassasié. Oui, donc quand même faire attention au surpoids, évidemment, parce que ça aussi, ça peut être une privation de bien-être, une limitation au bien-être quand on a un chat en surpoids. Mais évidemment, oui, faire attention à la satiété du chat, c'est un facteur énorme. Donc si on résume, la stérilisation du chat reste quand même largement indiquée avec ce petit bémol-là. Là où je crois, toi, tu commences à tiquer un peu, c'est sur le fait de la pratiquer très jeune comme ça. Comment ça se fait ? Oui, c'est vrai que les États-Unis, ça vient d'Outre-Atlantique, ont fait la promotion de la stérilisation précoce. Alors ce terme n'a pas de consensus international, il y en a qui considèrent qu'à deux mois ou trois mois, c'est précoce, d'autres à quatre mois, d'autres avant la puberté. Donc déjà, il faudrait que ce soit défini. Néanmoins, il y a une pratique là-bas de stériliser surtout les chatons de race dès l'âge de trois mois, avant trois mois, pour les ventes déjà stérilisées. Et ça, ça pose question, puisqu'on n'a pas fait la preuve que c'est une réelle avancée par rapport à la stérilisation vers l'âge pubertaire, vers six mois, âge traditionnel. Aujourd'hui, les publications qui ne montreraient aucun effet ont de nombreux biais, et donc on ne peut pas valider leurs conclusions. Et ça nécessiterait d'autres études menées de manière plus rigoureuse pour pouvoir dire oui, c'est pareil. Néanmoins, il est difficile d'imaginer que le retrait des hormones sexuelles à un âge précoce n'ait pas d'impact à la fois sur le développement comportemental de l'individu et sur son développement ostéarticulaire, où on sait que les hormones vont participer à la fermeture des cartilages de croissance, à plein de choses, et surtout à la régulation de l'appétit. Les études montrent plutôt que ces chats-là stérilisés précocement vont avoir le même problème que ceux qui sont stérilisés à six mois, ce qu'on a vu précédemment, augmentation de l'appétit, diminution des besoins énergétiques, mais là avec une particularité sur un animal en croissance. Donc on a un petit peu une problématique qui est résolue évidemment par de nouveaux aliments destinés aux chatons stérilisés précocement, mais là aussi on peut se poser plein de questions quant au bien-être de ces animaux, et c'est vrai qu'on peut déjà essayer de réfléchir à cette stérilisation précoce plutôt que de chercher à la promouvoir. Donc pour les chats, ok, on stérilise, il n'y a pas trop de discussions à avoir, mais par contre on évite de le faire trop tôt pour l'instant parce que rien n'est démontré, et on préfère attendre l'âge traditionnel de la stérilisation vers six mois. Chez le chien, je crois que c'est un petit peu moins consensuel quand même, ces histoires de stérilisation. D'abord, est-ce qu'il y a quand même des indications médicales à stériliser le chien ? Est-ce que ça présente des avantages ? Alors il est difficile de répondre en quelques phrases à cette question, quel est l'intérêt de stériliser le chien ? Ça dépend, s'il souffre d'une pathologie hormonodépendante, bien sûr qu'il y a un intérêt à la stériliser. Donc stériliser un chien de 7 ans parce qu'il a des surcomenalomes, oui, une hyperplasie de la prostate récidivante, oui, c'est le traitement. Donc ça ne veut pas dire que la stérilisation, la gonadectomie, doit être rejetée en bloc. C'est un élément de la chirurgie traditionnelle pour traiter des infections. Après, est-ce qu'il faut la pratiquer de façon, comme on dit, de convenance, en routine ? C'est là où la question est posée aujourd'hui, pendant longtemps, et là aussi, ça venait quand même des États-Unis. Pendant longtemps, on a imaginé que c'était une amélioration de la santé, du comportement, et donc du bien-être de l'animal, que c'était tout bénéfice de faire cette stérilisation précoce, aux alentours des 6 mois, chez la chienne avant les premières chaleurs, le mâle aussi vers cette période. Mais aujourd'hui, on voit que des publications sortent, donc ce ne sont pas des avis, ce sont des gens qui cherchent à trouver des réponses à leur questionnement, et là, la réponse n'est pas, ah oui, la stérilisation est parfaite. Donc, on va plutôt aller au cas par cas. Oui, on parlait des tumeurs mammaires à un moment, c'est une évidence dans la tête de beaucoup de vétérinaires et de gens, de stériliser les chiennes tôt pour éviter les tumeurs mammaires. Ça, a priori, c'est un peu remis en question. Alors effectivement, il y avait deux grandes indications de la stérilisation précoce chez la chienne pour la santé. C'est un, les tumeurs mammaires, deux, le piomètre. Alors, les tumeurs mammaires, effectivement, si c'est fait avant les premières chaleurs, on supprime le risque complètement. Donc, c'est un réel avantage. Mais les scientifiques ont montré que ce risque de tumeurs mammaires n'était pas réparti de la même manière dans toutes les races. Certaines races n'en étaient absolument pas affectées, et d'autres, beaucoup. Ensuite, pour le piomètre, affection fréquente, la moyenne d'âge d'apparition du piomètre, c'est effectivement 7 ans, avec des races un peu plus précoces, vers 5 ans, 4 ans. Donc là, la stérilisation est un réel bénéfice, mais pas à 6 mois. On a un petit peu de temps, et lorsqu'on sait que la stérilisation précoce a des effets négatifs et réversibles, effectivement, là aussi, il faut connaître, race par race, l'importance et le bénéfice que va apporter la stérilisation. Oui, donc en fait, toi, ce qui te pose problème, c'est qu'on le fasse de façon systématique, au même âge pour tous les animaux, alors qu'on pourrait individualiser la prise en charge et réfléchir en fonction de l'animal qu'on a en face de nous et de la race, notamment. Absolument. Ça nécessite de ne plus se sentir technicien et d'avoir une routine, mais de devenir praticien avec des connaissances. Pour l'instant, elles sont effectivement partielles. On n'a pas réponse à tout pour toutes les races, mais on sait que le Golden Retriever, le berger allemand, l'astérilisation précoce n'augmente pas la durée de vie et peut même la raccourcir. Une étude imagine ou propose que l'astérilisation agit comme amplificateur de risques. Donc, si l'individu de risques comportementaux et de santé. Donc, on ne va pas créer une maladie, mais on va augmenter le risque. OK. Donc, sur le point de vue médical, il y a des avantages, évidemment, à la stérilisation, mais il ne faut pas le faire de façon systématique. Et il y a quelque chose, également, qu'on entend très souvent, c'est que la stérilisation permettrait d'améliorer le comportement des animaux. Et c'est vrai que c'est une vraie motivation pour beaucoup de propriétaires qui se disent, mon chien est fugueur, du coup, je vais le stériliser parce que ça va régler le problème. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça, c'est vraiment une question importante. Alors, on repart aussi un petit peu vers les Etats-Unis, puisque là-bas, le terme de stérilisation, castration, ils ne l'utilisent plus. Et ils ont utilisé le terme de dessexing, en désexer, neutring, rendre neutre. Et donc, ça induit ces phrases à une forme que l'animal devient asexué et que donc tous les comportements qui seraient reliés aux hormones sexuelles disparaîtraient. Ça, évidemment, l'animal, il naît mal et femelle et de façon irréversible. Donc, cette image de vouloir pacifier l'animal en stérilisant, aujourd'hui, les données vont vraiment à l'encontre de ça. Chez la femelle, la stérilisation augmente l'agressivité vis-à-vis des congénères et vis-à-vis des humains dans tous les cas. Chez le mâle, les études sont très difficiles à mener puisque la plupart des individus qui sont castrés inclus dans les études sont des individus qui ont été castrés pour des comportements agressifs. Donc, évidemment qu'ils le sont. Et donc, attribuer la castration à ce comportement agressif est un biais de recrutement. Donc, pour l'instant, chez la femelle, c'est une évidence. Ça a été bien mesuré. Chez le mâle, c'est variable. En tout cas, chez le mâle, la réponse, la conclusion des articles scientifiques, c'est que la castration n'améliore pas l'agressivité vis-à-vis des humains et vis-à-vis des autres chiens. On n'a pas beaucoup de preuves pour le montrer. Mais dès les années 70, certains auteurs l'avaient déjà conclu à ça. Ceux-là, on les a écartés, ces études, on ne les a pas suivies. Aujourd'hui, elles ressortent, mais ils avaient déjà eu réponse à ces questions. Donc, on pourrait dire que chez la femelle, la stérilisation, pour améliorer le comportement, absolument pas. Sauf quand même, en pratique, dans un cas, c'est les chiennes qui ont de fréquentes lactations de pseudogestation, où là, on a une altération du comportement après les chaleurs, avec, dans certaines races, il faudrait un peu plus de publications là-dessus, dans le type mollos, une vraie augmentation de l'agressivité vis-à-vis des congénères, mais vis-à-vis aussi des maîtres, parfois. Et là, la stérilisation est vraiment une indication. Dès lors que la chienne retrouve son comportement normal après cette période de pseudolactation, pseudogestation, là, vraiment, c'est une indication. Donc, il y a encore des cas pour lesquels la stérilisation est indiquée dans le comportement chez la femelle, mais là aussi, c'est du cas par cas. Chez le mâle, c'est vraiment, il faut réfléchir vraiment à la question avant de castrer en disant que ça va l'améliorer. Donc, pour résumer, à tous les propriétaires de chiens qui ont un chien qui a des comportements agressifs, ceux-là qui viennent voir leur vétérinaire pour la castration ou l'ovariectomie chez la chienne, on va plutôt les ralentir et leur expliquer que la castration n'a pas d'indication comportementale, sauf cas exceptionnel d'une chienne qui fait des grossesses nerveuses à répétition. Oui, absolument. Sur les chiens craintifs, peureux, anxieux, le retrait des hormones sexuelles va faire perdre confiance à ces individus parce que les hormones ont un rôle dans l'envie d'aller vers l'autre et on va avoir même une aggravation des comportements de peur et puis d'anxiété, de stress. Donc, si on résume, chez la chienne, c'est vraiment à prendre au cas par cas et donc, il y a juste ce cas dont tu parles qui est la lactation de sautogestation. On discute selon le tempérament, bien sûr, du chien ou de la chienne et chez le chien mâle, en fait, on ne conseille plutôt pas du tout la castration de convenance. Il peut y avoir la situation où les gens ont plusieurs chiens et la chienne a une valeur et ils veulent la faire reproduire et c'est le chien mâle qui va être castré. C'est toujours du cas par cas et je préconiserais d'informer le propriétaire d'animal et puis de lui le laisser finalement choisir, d'être lui-même le... voilà, d'être informé. Parfois, il faut, je ne sais pas, prendre la décision à la place des gens si on sait que ça va être de la reproduction, des gens qui vont laisser reproduire des animaux croisés et des choses comme ça où là, on va plutôt être... on va intervenir. C'est toujours du cas par cas, jamais de généralité. Je crois que parfois, toi, tu conseilles la vasectomie, par contre, dans le cas dont tu parles, là aussi, si les gens ont une chienne qui a de la valeur et qui veulent castrer le chien, là, est-ce qu'on peut parler de vasectomie ? Oui, mais dans ces cas-là, il faudra quand même séparer la chienne et le... Ouais, pendant les chaleurs parce que le mâle va être assez actif. Donc, oui, c'est vraiment très, très, très... ça doit être vraiment très individualisé et réfléchir à chaque fois et réfléchir au bien-être de l'animal aussi. Donc, juste pour faire un point sur la vasectomie, donc, quand on fait une vasectomie, on n'enlève pas les hormones sexuelles parce qu'on laisse les testicules et donc la sécrétion de testostérone. Par contre, on va empêcher la production des spermatozoïdes. Donc, l'animal, il ne va pas être fertile mais par contre, il aura encore ses hormones sexuelles et la testostérone. Oui, c'est vrai, c'est dommage. La vasectomie est une intervention chirurgicale relativement bénigne, plus que le retrait des testicules et pas assez répandue puisque là, les individus sont totalement stériles, n'auront pas de descendance mais ont un taux circulant d'hormones normales et donc, il n'y a pas les effets secondaires de la castration. Ok, et dernier point dont on voulait parler avec toi, c'est celui des jeunes chiens mâles qui peuvent être parfois un peu remuants et un peu difficiles à vivre pour les propriétaires au moment de la puberté où on se dit qu'au moment de la puberté, ils vont avoir une grosse sécrétion de testostérone et parfois, on peut être tenté de mettre un implant à ce moment-là, de faire ce qu'on appelle une castration chimique dont on a parlé en introduction parce que l'avantage de mettre un implant, c'est encore une fois que ça va être temporaire et donc réversible. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu peux conseiller ? Je pourrais le conseiller. En fait, je n'en ai pas encore eu besoin de la prescrire. Donc, au moment de la puberté, la sécrétion de testostérone se met en place et cette sécrétion, elle est pulsatile, elle est ondulatoire. comparée à un individu adulte, l'amplitude des sécrétions est variable, très basse, très haute, très basse, très haute, alors que sur un individu plus âgé, l'amplitude est moins importante et c'est cette amplitude qui fait que l'individu peut avoir une forte impulsivité certains jours et qui va avoir un effet sur ses relations avec les autres chiens. Ce n'est pas toujours l'agressivité, mais la présence d'autres chiens adultes qui ont des compétences sociales vont permettre d'ajuster ses comportements. Donc, les choses, en fait, se mettent en place spontanément, normalement. Effectivement, certains individus isolés ou qui ont peu d'exercices physiques vont produire beaucoup de comportements. Chez l'humain, il a été montré que cette amplitude de sécrétion de testostérone est limitée s'il y a beaucoup de sport, beaucoup d'activité physique. On en revient toujours à l'activité physique et d'ailleurs, on a prévu un épisode justement sur ça et sur les sorties et l'activité physique pour vos chiens. Eh bien, merci Emmanuel de ta venue dans Vétologie. On est très fiers que tu sois notre première invitée et donc la marraine officielle du podcast. Merci, merci, mais merci de m'avoir invité surtout. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. On espère que cela a répondu à vos questions sur la stérilisation des chats et des chiens. Et si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on vous met l'adresse en commentaire. Merci de votre écoute et à très vite sur Vétologie. Vétologie. Musique. ...